Je pense qu'il faut féliciter cette diplomatie agissante, parce que vous savez, la résolution 1807 de 2008 avait prohibé toutes ses activités en ce qui concerne la partie gouvernementale ainsi que tous les mouvements rebelles. Et en 2022, avec la résolution 2667, la RDC avait franchi d'un part et on avait gagné par le fait que toutes les restrictions étaient tombées. Alors ce qui vient de déclarer dans la déclaration du demain, ça ne concerne pas le gouvernement de la République démocratique du Congo. La sanction continue de s'appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales dans ce qui concerne les activités relatives aux achats d'armes, aux transports et aux financements liés à l'armement. Donc le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas exempté. Nous allons continuer à opérer nos achats d'armes et de munitions et c'est aux rebelles où la situation deviendra de plus en plus compliquée. Donc c'est l'occasion ou jamais de renforcer encore notre présence militaire sur le terrain parce que les rebelles seront en difficulté. Donc bravo au gouvernement de la République démocratique du Congo. Je pense que ce que fait la diplomatie sous la vision de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vraiment une très bonne chose. Et je demanderai aux Congolais de lire les documents, tel que bien détaillé et bien libellé, de permettre à nos frères et sœurs d'applaudir le gouvernement. On n'a pas reconduit au détriment du gouvernement, mais on a reconduit au détriment de groupes et de mouvements rebelles. Le gouvernement est exempté de cette reconduction. C'est plutôt, parce que vous savez que dans notre pays, il y a plusieurs mouvements rebelles. Il y a les LRAL, il y a les M23, il y a le groupe des Nanga, il y a ceux-là qui sont au niveau du Sud Kivu. Donc comprenez que tous ces mouvements-là, même à un certain moment, lorsqu'on a essayé d'utiliser nos drones, ce sont les batteries anti-aériennes de la rébellion qui commençaient à attaquer nos drones. Donc tout ça, on s'est retracé tout ça. Cette chaîne d'approvisionnement s'est retracée. Raison pour laquelle on vient renforcer les sanctions pour tous ces mouvements. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas concerné. Lisez bien le document et vous allez comprendre qu'il faut applaudir le gouvernement de la République. Et Félix-Antoine Tshiseké dit le Président.